Apprendre à concocter vous-même vos peintures naturelles à base de farine, d'huile végétale et de pigments, ça vous dit ? Eh bien c'est parti, suivez-moi. Bonjour Emmanuel, alors en deux mots qu'est-ce que Graines Pollen et où nous trouvons-nous ? Alors Graines Pollen c'est une association d'éducation environnement donc qui permet aux enfants et aux adultes de découvrir la nature et bien sûr Graines Pollen on vise des changements de comportement donc quand on fait une animation sur la mare par exemple et bien on espère que plus tard les enfants s'ils auront un jardin ils créeront une petite mare comme il y a ici dans ce jardin pour accueillir les batraciens qui sont en voie de disparition voilà on fait des animations donc sur le gaspillage alimentaire on fait des animations sur la consommation responsable et bien sûr on incite les enfants à choisir les bons produits dans le magasin directement donc c'est à dire les produits les moins emballés, les produits locaux, pas forcément bio mais locaux avec le moins d'impact sur l'environnement. Oui parce que j'ai oublié de préciser quand même que vous êtes éducateur environnemental, c'est quand même important de le dire. Ah tout à fait oui donc avoir une bonne connaissance de la nature, avoir une bonne connaissance des écosystèmes qui nous entourent et on est effectivement dans l'éducation environnement c'est à dire le changement de comportement. Et alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? Aujourd'hui nous allons apprendre aux stagiaires à faire donc quatre peintures voilà pour les inciter à ne plus acheter de peintures dans le commerce mais plutôt de leur faire faire eux-mêmes leur peinture. D'un point de vue économique ça sera très intéressant et puis d'un point de vue écologique également puisque tout finit dans l'eau. Si vous avez des restes de peinture qu'est-ce que vous faites ? Vous les emmenez à la déchetterie et qu'est-ce que ça devient ? On ne sait pas bien ce que ça devient. Alors que là la peinture suédoise et bien dans l'absolu vous pouvez la reverser dans l'eau, c'est pas une peinture polluante. Ça ne polluera pas. Ça ne polluera pas bien sûr. Emmanuel vous m'avez donné envie, les téléspectateurs et téléspectatrices aussi ont envie de savoir comment on fait sa peinture. On y va ? On y va. Allez c'est parti, je vous suis. Alors Emmanuel on a parlé donc de la peinture, là maintenant on est dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, on est sur le feu. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Expliquez-nous à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors on est en train de faire une peinture à l'ocre ou on l'appelle aussi la peinture à la farine. Donc le principe c'est que ces peintures là déjà sont très très économiques. Sont très très économiques puisque ça revient à peu près à 2 euros le litre. Incroyable, quand on sait qu'avec des peintures conventionnelles on est plutôt à 25, 30 voire 50. Voilà tout à fait. Par contre l'inconvénient, c'est qu'on va être limité dans ce type de peinture là, je précise bien la peinture à l'ocre, on va être limité dans le choix des couleurs. Est-ce que c'est des peintures pour l'intérieur ou l'extérieur, les peintures à l'ocre ? Les deux. Les deux. On peut voir derrière qu'il y a une serre et qui était peinte il y a 10 ans, voilà maintenant 10 ans. Et c'est une peinture justement à l'ocre, à l'ocre rouge. Et cette peinture, vous voyez, l'avantage, le gros avantage c'est qu'elle ne va pas s'écailler. C'est-à-dire qu'elle va passer avec le temps, voilà. Chose que bien sûr les industriels, les fabricants de peintures et les revendeurs ne veulent pas. Ils veulent que vous consommiez, que vous consommiez de la peinture qui va s'écailler et puis ensuite qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez acheter bien sûr un décapant, vous allez acheter une ponceuse, vous allez acheter tout un tas de matériel qui va vous coûter très cher. Et votre peinture va continuer, vous allez racheter une autre peinture et puis ça va de nouveau s'écailler. Alors que cette peinture là, elle va, elle va passer avec le temps. Elle va se patiner. Elle va se patiner tout à fait. Et quand on va vouloir remettre une nouvelle couche, et bien on va simplement donner un petit coup de poussière. Voilà, on va nettoyer le produit. Avec une toilèmerie ou... Même pas, même pas, même pas, même pas. On va simplement dépoussiérer et puis repasser une couche derrière. C'est génial. Et alors, du coup, on parlait des coloris. C'est-à-dire, vous disiez qu'il n'y avait que quatre coloris possibles, c'est ça ? Voilà. Donc on est sur des coloris comme l'ocre jaune. On va avoir de l'ocre rouge. Voilà. Après, on va avoir des ocres orangés. Voilà. Et alors du coup là, c'est à base de farine et d'ocre. Donc c'est-à-dire par exemple, alors concrètement, pour faire un litre, il nous faut combien de farine, combien d'ocre ? Eh bien, donc là, on a mis pour à peu près un litre de peinture, on a mis à peu près 100 grammes de pigments. Voilà, de pigments d'ocre qui coûtent entre 6 et 10 euros le kilo. Donc c'est vraiment pas cher, je vous ai dit. Et la farine, du coup, en quantité ? Ah, la farine, eh bien là, la farine, on a mis donc 35 grammes de farine. Voilà. C'est la farine de blé basique qu'on trouve en boutique. Bien sûr. Il faut prendre une farine bas de gamme. Pas besoin de prendre une farine bio pour ça. C'est un petit peu... Voilà. Donc là, on a de la farine de l'ocre. Il y a de l'eau ou... Il y a de l'eau, bien sûr. Il y a de l'eau du robinet. Il va y avoir un petit peu d'huile de lin. Il va y avoir un petit peu de savon noir qui va permettre d'émulsionner, donc de mélanger l'huile de lin au savon noir. Un petit peu de sulfate de fer qui va permettre justement que la peinture résiste à l'extérieur. Voilà. Voilà, ça ressemble à une soupe de poisson. On dirait une bouillabaisse. Je n'ai pas mis encore donc le savon noir. Alors je vais rajouter le savon noir. Alors bon, le savon noir, vous savez, écoutez, on va le mettre un petit peu comme ça. C'est normalement 0,5 grammes. Voilà. Donc là, vous voyez, on en rajoute très très peu. Voilà. Et en termes de température, il y a une température spécifique pour faire la peinture ? Eh bien, il faut que la farine et l'eau boue au départ. D'accord. Et donc, le temps pour fabriquer cette peinture, eh bien, c'est une heure. Il faut quand même une heure pour fabriquer la peinture à l'ocre. Voilà. Donc, bien... Pardon, pardonnez-moi de vous couper. Donc, on met l'eau d'abord, on la met à ébullition et ensuite, on met la farine dedans ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Donc, on évite les grumeaux. On peut bien sûr filtrer si ça fait des grumeaux. Mais voilà. Mais bien sûr, c'est bien plus facile d'acheter cette peinture dans le commerce. C'est pas le même mat d'achat, puisque là, en fait, ça revient pas cher. Mais c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps. Ça prend une heure. Voilà. On est limité dans le choix des coloris pour ce type de peinture-là. Après, si on veut d'autres coloris, eh bien, on va changer de peinture. Et ça sera une peinture à l'huile de lin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la peinture à l'huile de lin ? Eh bien, l'huile de lin, c'est très simple. C'est de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine et des pigments. Mais là, on n'est plus sur la même... Là, on a un choix beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Ça coûte plus cher, mais on est toujours sur le même principe. C'est-à-dire que c'est des peintures qui ne vont pas s'écailler. Voilà. Par exemple, en termes de quantité, si on veut faire un litre comme là, ce que vous êtes en train de faire, il nous faut combien d'huile de lin ? À peu près un demi-litre d'huile de lin, quoi. Un demi-litre d'huile de lin, un demi-litre d'essence de térébenthine. Et pour les pigments ? Et pour les pigments, c'est quelques grammes, encore une fois. C'est vraiment... Les pigments, c'est vraiment en toute petite quantité pour pouvoir colorer l'huile de lin. Alors, l'inconvénient de cette peinture à l'huile de lin, c'est le temps de séchage. Parce qu'elles mettent du temps à sécher. Voilà. Elles mettent peut-être plusieurs jours pour sécher. Alors, on peut y rajouter du cicatif. Donc, c'est un accélérateur de séchage pour pouvoir, justement, que la peinture puisse sécher plus rapidement. La peinture à l'ocre, en plein été, en 20 minutes, elle est sèche. Formidable. Donc, la peinture à l'ocre, c'est quand même un super compromis, un super alternative. Super compromis. Donc, ça peut aller à l'intérieur, ça peut aller à l'extérieur. On peut peindre n'importe quoi, une serre, on peut peindre... Voilà, les cadres, vous voyez, les cadres. Alors, justement, la serre, là, par exemple, il a fallu combien de litres de peinture pour peindre cette serre ? 5 litres de peinture. Ah oui, donc 5 litres. Donc, pour faire un litre, il nous faut une heure. Donc... Vous voyez, on va faire un essai. C'est... On va faire un essai sur un bois qui est quand même très, très, très poreux, puisqu'il n'a pas été poncé. Voilà. Et donc là, vous voyez, le bois est recouvert. Voilà, on ne le voit pratiquement plus. Et donc, la deuxième couche, on va pouvoir la mettre, eh bien, pratiquement une heure après pour pouvoir... Alors, ce n'est pas un pinceau formidable que j'ai pris. Voilà. Mais... Mais... C'est un vieux pinceau. Mais... Mais voilà. Donc, le résultat d'une peinture à l'ocre. Voilà. Mais tout ça, ça prend du temps. Enfin, du temps, une heure pour faire un litre de peinture. Honnêtement, ce n'est pas... Quand on veut faire des économies, avoir une peinture qui ne s'écaille pas donc de qualité et en plus sans produits toxiques, c'est quand même génial. C'est vrai. Alors, normalement, il faudrait l'utiliser à froid. Là, je l'utilise à chaud. Ce n'est pas terrible. Il faudrait attendre qu'elle refroidisse. Combien de temps, un refroidissement à peu près ? Oh, bah... Une demi-heure, c'est froid. Voilà. Donc, globalement, il faut une heure et demie entre le moment où on crée sa peinture, le moment où elle refroidit et on peut l'appliquer et on est bien. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Mélissa. Bonjour. Enchantée, Mélissa. Alors, pourquoi vous avez tenu à participer à cet atelier aujourd'hui ? Parce qu'on est dans une restauration d'un ancien corps de ferme et qu'on aimerait le faire de manière plus écologique et naturelle. Ah, très bien. Donc, du coup, là, vous avez regardé des diapos, c'est ça ? Oui, là, du coup, on fait les présentations des différents éléments qui constituent la peinture. Et du coup, cet après-midi, on passe à la pratique. Ah bon, ça va être sympa. Un joli corps de ferme, c'est bien ça. Il y a combien de mètres carrés à refaire ? On est sur un terrain de presque deux hectares et on a quatre bâtisses. Ouh là, il va falloir en faire de la peinture, alors ? Oui, là, c'est sur le chantier d'une vie, tout à fait. C'est bien, du coup, de penser écologique et économique. Donc, tout à fait. Exactement. Bon, merci, Mélissa. Merci à vous. Avec Grains de Pollen, est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer prochainement ? Des ateliers qui vont avoir lieu dans pas trop longtemps ? Eh bien, le 14 mai prochain, on va fêter nos 25 ans. Donc, on va pouvoir venir gratuitement ici. Et donc, il va y avoir un spectacle sur la thématique de l'eau, sur la protection de l'eau. Et puis, un groupe de musique et puis un marché. Et puis, on fera des ateliers aussi pour les adultes. Donc, par exemple, et puis pour les enfants. Donc, on va faire, par exemple, des smoothies avec des fruits abîmés. Montrer qu'on peut, avec des fruits et des légumes abîmés, on peut faire des mélanges et réaliser des smoothies. Voilà. Il va y avoir une couturière qui va permettre aux gens... Donc, il y aura des machines à coudre. Il y aura quatre machines à coudre qui seront en fonction. Et les gens pourront venir gratuitement faire des petits étuis pour les portables, pour les lunettes. Génial ! Ça donne envie, en tout cas. Donc, c'est le 14 mai. C'est un dimanche. Et il va y avoir le troc-plante, le fameux troc-plante, ce jour-là. Eh bien, qui permet aux gens d'enrichir la biodiversité dans le jardin. Puisque plus de plantes dans un jardin, plus d'insectes et donc plus de biodiversité. Eh bien, c'est super, Emmanuel. Vous me donnez mon lancement pour la suite, parce que figurez-vous que nous, maintenant, on part à Baissé-sur-Bray pour courtant vos côtés jardins. Donc, justement, on va parler de jardins. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, le 14 mai, ici, à Grain de Pollen. Si vous avez envie, c'est gratuit et c'est génial. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.